Bonjour Moussa. Oui, bonjour Juan et bonjour à tous les fidèles de l'Érefi. Et Juan, permettez-moi d'être le porte-parole de tous ceux qui écoutent l'Érefi depuis maintenant au Tchad. Nous espérons vous voir à l'émission en public depuis votre passage en 2010. Nous n'avons jamais eu d'émission en public. Eh bien j'espère avoir l'occasion prochainement de me rendre sur place et de donner la parole au plus grand nombre de Tchadiens. En tout cas, ce sera avec plaisir. Moussa, vous êtes donc dans la capitale du Tchad et vous avez des questions concernant ce mandat d'arrêt international. Oui, à ce sujet, comment réagit-il à l'intéressé Succès-Massra à l'application des mandats d'arrêt international et à son égard ? Alors, comment réagit-il ? Bonjour Azra Vzikoumana. Bonjour Juan, bonjour Moussa. Journaliste au service Afrique de RFI, depuis la révélation de ce mandat d'arrêt international, c'était donc jeudi, Succès-Massra s'est-il exprimé ? Non, pour le moment Succès-Massra ne s'est pas encore exprimé. Il joue la prudence, mais ses proches sont catégoriques. Succès-Massra n'est pas homme à se défiler à cause de cette menace, expliquant ses adjoints. Il continue de préparer son retour au pays, c'est ce qu'ils disent, tout comme les militants du parti des transformateurs continuent de préparer son arrivée à Aljamena comme si de rien n'était. Et à Aljamena, les préparatifs se font au grand jour. Oui, on a vu par exemple ces militants commencer à coller hier à travers la capitale tchadienne des dizaines de grandes affiches qui annoncent son retour. Des affiches qui appellent la population à venir accueillir massivement le 18 prochain, je cite, le bouclier du peuple, c'est comme ça qu'il appelle. On a vu également quelques jeunes militants sélectionnés officiellement pour faire le service d'ordre interne, donc lors de l'arrivée de Succès-Massra au 18, faire du sport hier matin sur un terrain de football d'Aljamena. Oui, en tout cas, le gouvernement de transition, lui, n'a pas laissé faire puisqu'il y a eu des arrestations hier. Oui, c'est un signe de la tension qui commence à monter dans la perspective du retour en Aljamena, du plus farouche opposant au pouvoir de transition. Une dizaine de blindés ont été déployés dans la ville ainsi que des véhicules avec des lances anti-incendie. Toutes les affiches ont été arrachées par les forces de l'ordre et de 50 à 200 des jeunes militants ont été arrêtés, selon les sources, parce qu'ils étaient entrés, je cite, de préparer des actions visant à troubler l'ordre public à la veille de l'anniversaire de l'insurrection du 20 octobre. C'est ce qu'a expliqué RFI, le ministre de la Sécurité publique, Mahamad Shafarddin Bargui. 200 arrestations hier, selon le parti de Succès-Massra, une cinquantaine selon les autorités.